Être coach de vie, quelles sont les qualités requises ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis coach et depuis 2020, j'ai déposé ma méthode de coaching. Le coaching de l'alignement au projet et je forme aujourd'hui des coachs à cette approche. Dans cette vidéo, j'aimerais explorer cette question, quelles sont les qualités requises si vous envisagez le métier de coach de vie ? Il y a mon parcours coach qui a ouvert ses portes récemment et en fait je m'aperçois qu'il y a vraiment des points communs entre les personnes qui ont rejoint ce parcours, des qualités en fait qui semblent ressortir parmi les personnes qui s'engagent dans le métier de coach et au-delà de ça, des compétences qui vont ensuite être vraiment utiles à l'exercice de ce métier de coach et plus précisément de coach de vie. Alors déjà, si vous êtes intéressé par le métier de coach, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas et à activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être informé en priorité de la sortie de mes nouvelles vidéos, notamment celles dédiées à ce métier de coach de vie. Alors pour moi, la première qualité qu'il est important d'avoir, on pourrait parler de l'alignement. Pour moi, c'est avoir un intérêt pour le développement personnel, mais vraiment d'avoir passé le stade de l'intérêt pour le développement personnel. Cet intérêt-là, on est des millions à l'avoir aujourd'hui. Il suffit de voir les rayons des librairies pour se rendre compte que tout le monde s'intéresse par un point d'entrée ou un autre à la thématique du développement personnel. L'idée ici, c'est d'aller plus loin. C'est vraiment d'aller plus loin dans cette démarche pour vraiment intégrer les concepts, intégrer les idées, intégrer l'idée d'accueillir ces zones d'ombre, donc commencer à être au clair avec ces zones d'ombre. Et c'est vraiment très, très important en parallèle ou avant de vous engager dans une formation métier de coach de vie, de, en parallèle, faire vraiment ce travail intérieur. Ce travail intérieur, identifier les croyances, les freins, les limites, les transformer, cultiver sa nature, écouter, savoir ce qui se passe en soi, être vraiment au clair avec ça pour pouvoir être le plus juste possible, le plus neutre possible, on n'est pas neutre, mais en tout cas le plus juste possible dans sa posture lorsqu'on est face à l'autre. Donc pour moi, cette première qualité, c'est vraiment celle-ci, ce qu'on pourrait appeler l'alignement, c'est vraiment l'idée d'avoir franchi le fossé entre le savoir et le faire et entre le faire et l'être en matière de développement personnel. La deuxième grande qualité que je trouve très importante, c'est l'écoute. Aimer, écouter les autres, mais pas simplement cette écoute empathique qu'on a l'habitude de comprendre quand on parle d'écoute. Là, vraiment, l'idée, c'est d'aller au-delà de l'écoute empathique, mais c'est important d'avoir déjà cette appétence-là pour écouter les autres. Écouter les autres, comprendre les autres. Et puis au-delà des autres, c'est vraiment savoir s'écouter. Donc j'en parlais dans la qualité requise numéro une, l'alignement. C'est vraiment cette idée de savoir ce qui se passe en soi, de prendre l'habitude de s'observer, de s'écouter à l'intérieur pour être encore une fois vraiment au clair avec soi-même. Donc pour moi, cette deuxième qualité, c'est celle-ci. C'est vraiment cette notion d'écoute, écoute de soi, écoute de l'autre, écoute empathique dans un premier temps. En général, c'est ce qui nous amène au coaching ou à ces métiers de l'accompagnement. Puis ensuite, on verra que cette écoute empathique, lorsqu'on se forme au coaching, on développe une autre qualité d'écoute, un peu au-delà, une méta-écoute qui est au-delà de cette écoute empathique. Mais pour moi, c'est vraiment la deuxième qualité requise. C'est d'aimer, bien sûr, écouter les autres et de cultiver cette aptitude à s'écouter soi-même. La troisième chose qui est importante pour moi, en matière de qualité, je parlerais de bienveillance et de confiance. Il y a vraiment une bienveillance à avoir ici, une sorte d'optimisme. Vous voyez, un peu comme des théories humanistes. Il faut croire en l'homme, en fait. Il faut croire en l'homme et pour croire en l'homme, il faut croire en soi. En fait, tout ce que je dis, vous vous rendez compte que ce sont des qualités tournées vers l'autre, mais en général qui sont le reflet de notre propre relation à nous-mêmes. Donc, je parle d'avoir confiance en l'autre. Pour avoir confiance en l'autre, de manière puissante, de manière incarnée, il faut avoir confiance en soi. Donc, tout part vraiment de soi et de comment on est avec soi et du regard qu'on porte sur soi. Donc, pour moi, cette qualité-là, c'est une grande confiance, un grand optimisme. Il faut être convaincu que c'est possible, convaincu que chaque personne a les ressources. Parce que si on veut devenir coach de vie, mais qu'on traîne un peu comme un boulet, une sorte de pessimisme ou l'impression que l'autre n'en sera pas capable ou que c'est difficile, etc., on va en fait communiquer cette idée-là, cette croyance-là. Et ça va être beaucoup plus difficile d'aider l'autre à cheminer. Ou alors, on va être tenté de lui partager notre chemin tout fait en ignorant qu'il peut trouver ses réponses, qu'il a ses ressources, qu'il peut progresser par lui-même, qu'il peut avancer à sa façon sur son chemin. On va être tenté de faire basculer la posture dans quelque chose de descendant, où en fait, on va lui imposer le chemin parce qu'on a fait ce chemin-là. L'idée, c'est vraiment de laisser à l'autre son autonomie, laisser à l'autre sa liberté, en posant sur lui vraiment ce regard de confiance et de bienveillance. La quatrième qualité, je dirais avoir, c'est une qualité de perfectionnisme ou d'exigence. Pour moi, le perfectionnisme, ce n'est pas simplement un défaut. Si c'est mis au service d'une aspiration profonde, si c'est mis au service de sa contribution, ça peut vraiment être quelque chose de positif. Donc, quand je parle d'exigence ici, c'est vraiment l'idée d'être prêt à se remettre en question, d'avoir toujours à cœur de s'améliorer dans la justesse de sa posture, l'être coach, dans la justesse de sa pratique, des outils qu'on utilise. Il ne s'agit pas de bûcher les choses en mode bon élève, mais plutôt de pouvoir vraiment se remettre en question pour être de plus en plus aligné, pour proposer la plus juste des postures lorsqu'on est dans la relation d'accompagnement avec l'autre et puis pour toujours aller vraiment chercher en soi ce qui fait le plus écho, ce qui résonne le plus pour proposer à l'autre le chemin d'accompagnement le plus pertinent pour soi et vraiment trouver ce que j'appelle sa plus-value de coach pour offrir un accompagnement unique à notre image et pas simplement appliquer les outils de quelqu'un d'autre. Donc pour moi c'est la quatrième qualité et puis la cinquième, je dirais, cinquième qualité c'est d'avoir du recul, pouvoir faire un pas de côté régulièrement, alors ça rejoint un petit peu les premières qualités que j'évoquais comme l'écoute ou l'exigence ou l'alignement, mais c'est de pouvoir faire régulièrement ce pas de côté et remettre en question ses pratiques et surtout ne pas laisser en fait les émotions nous déborder, ne pas laisser les besoins déborder en fait la relation, c'est-à-dire je cherche la reconnaissance chez l'autre, j'ai peur qu'il n'atteigne pas de résultat, j'ai envie qu'il suive mon chemin pour me valoriser, j'ai peur d'aller vers l'inconnu et donc j'impose un petit peu ma façon de voir les choses à l'autre. Bref, il y a tout un tas de façons de se laisser déborder vraiment par nos émotions, nos propres blessures, nos propres schémas, nos propres besoins. Et donc pour moi la cinquième qualité c'est vraiment d'être très au clair avec la nature des émotions, avec la nature de nos besoins, avec l'existence des schémas et des blessures qui sont là, qui sont présents en nous et autour desquelles on s'est constitué pour ne pas les laisser interférer en fait dans la relation coachée. Donc ça fait peut-être beaucoup, ça semble peut-être être beaucoup, si vous avez le sentiment qu'il y a des qualités que vous n'avez pas forcément cultivées aujourd'hui, sachez simplement qu'il y a des choses qui s'apprennent. Pour vous donner un exemple, moi dans le parcours coach que je propose aujourd'hui, il y a la moitié, c'est vraiment de l'enseignement, des outils de coach et les différentes étapes on va dire de l'être coach, de la posture de coach, mais il y a également un travail en parallèle sur soi, ça c'est l'autre moitié vraiment du parcours, où là on va aller tester les choses sur soi, on va tester les outils et on va cultiver ces grandes aptitudes que j'ai évoquées, à savoir s'écouter, à savoir vibrer sa nature, à savoir être au clair avec ses zones d'ombre et vraiment incarner qui l'on est pour encore une fois se tourner vers l'autre, mais avec la posture la plus juste qui soit et pas en laissant nos besoins, nos blessures s'exprimer et prendre le pas sur la relation à l'autre. Si vous êtes intéressé par ce métier de coach de vie, je vous propose de regarder, on va vous mettre un lien en dessous de cette vidéo, de vous inscrire à une mini-série vidéo que je propose où je vous présente mon approche, mon parcours, ce qui m'a amené au coaching, les pièges également que j'ai rencontrés sur mon parcours, ce qui m'a amené à sortir d'ailleurs du coaching classique pour me tourner vers un coaching plus intuitif et spirituel et puis je vous présente également en quelques mots la formation que j'anime et qui vient d'ouvrir ses portes pour le parcours coach 2023. Les places sont limitées et le parcours coach actuel est complet, mais il y aura d'autres parcours, donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à rester connecté à ce que je propose en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. J'espère que cette vidéo vous apporte des éléments concrets et vous est utile pour votre orientation dans le métier de coach de vie. Passez une très très belle fin de journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501